... ... Reprendre, Mimskoop dans l'enclave à Melançon, son tir raté, ça va à Brabenek et le but, Yacoub Brabenek qui marque et ouvre la marque avec 15-0-6, les Huskies qui étaient enfermés dans leur territoire, le quatrième trio qui a passé beaucoup de temps sur la patinoire et c'est Yacoub Brabenek qui marque grâce à un tir qui a dévié devant le filet pour se retrouver sur le bâton de Brabenek, c'est un but qui permet au Félix d'ouvrir la marque sur le 7e tir vers le filet pour Brabenek, ce sera un 17e but cette saison, un 50-0. Couillère, mise en échec sur le bord de la bande, alors dans l'enclave à Zenon, de l'autre côté Cournoyer le tir et le but, Édouard Cournoyer! Quelle pièce de jeu là-dessus et quel but d'Édouard Cournoyer, le capitaine qui crée l'égalité, Cournoyer avec un tir précis dans le haut du filet, quel but du capitaine Édouard Cournoyer, un 9e cette saison pour le numéro 29, quelle belle pièce de jeu là-dessus, c'était très bien passé par le joueur des Huskies qui a fait la passe à Cournoyer, il aurait pu décosser un tir, je crois que c'est Zenon qui était dans l'enclave, et quelle pièce de jeu de Bilzonon, il s'est préparé, tout le monde... Fontaine qui cafouille et là c'est une autre sortie de zone qui est interceptée, on est en territoire des Huskies, tir de Spachek et là c'est bloqué devant le filet par Verdon qui a réussi à bloquer ce tir-là, ça revient à Spachek le tir et là c'est le but! Couture n'a jamais vu le tir de David Spachek là-dessus et le Phénix qui va marquer un autre but encore une fois, une capacité à sortir du territoire du côté des Huskies et ça permet au Phénix de maintenir leur attaque en vie et cette fois c'est David Spachek qui va marquer à 6 minutes 27 de cette première période pour Spachek, ce sera un 12e but cette saison, c'est son 50e point pour le numéro 18 qui est, je le rappelle, pour les amateurs de hockey, le fils de Réa Rosnab, Spachek qui a déjà joué pour le canet, passe vers Godet. Godet, il va donner une passe avec peu, un tir passe avec peu d'angle, ça vient à Gill, Gill laisse du côté de Heinz, Heinz vers Gauthier, Gauthier le tir parfait par-dessus l'épaule de Thomas Couture et c'est Ethan Gauthier qui va doubler l'avance des tiens, un 3e filet pour le Phénix dans ce match, Ethan Gauthier qui s'est servi de son défenseur comme écran, il avait vu le trou au-dessus de l'épaule de Thomas Couture et son tir est parfait, l'attaquant de 17 ans qui marque Ethan Gauthier, très beau but du numéro 79, Ethan Gauthier ce sera un 29e filet, un 26e filet cette saison pour l'attaquant de 17 ans, un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, Gauthier, Gauthier passe du côté droit, Roi, Roi, dans l'enclave à Gauthier, à Gill et le tir, le but, quelle passe de Josué Roi là-dessus, c'était parfait et le Phénix qui accentue son avance est un 4e filet cette saison, Justin Gill qui était bien posté dans l'enclave et la passe du revers de Josué Roi était ma foi succulente, voyons pour Justin Gill, il s'agit du 42e filet cette saison, pour le vétéran de 19 ans du Phénix de Sherbrooke, Bramneck laisse vers Godet, Godet remet vers Bramneck, mais c'était un peu trop long, c'est Gill qui était là, mais finalement Bramneck reprend du revers, c'était une tentative pour Melançon, Bramneck le tir à l'abus, Jacob Melançon qui remet à Jacob Bramneck qui revenait de derrière filet, sauté sur la rondelle libre et Couture avait bien lu le jeu, mais c'était beaucoup trop rapide pour lui malheureusement, donc le Phénix qui a écrit un 5e filet dans ce match, ce sera le 18e de Jacob Bramneck, Jacob Melançon va récolter sa 3e passe dans le match, et ce sera deux buts et une passe pour Bramneck jusqu'à maintenant, les gros canons, les deux premiers trios du Phénix de Sherbrooke qui connaissent énormément de succès, et ça ne changera en rien ce soir, donc les Husky qui surtout cherchent une option, finalement mis dans le cycle par Buteau, il réussit à conserver Gill, Gill toujours passe du côté de Godet, le tir de Godet, et le but, Marc-André Godet qui avait l'espace nécessaire pour surprendre Thomas Couture, tout juste au haut de l'épaule et le défenseur numéro 15 du Phénix qui marque et permet au Phénix d'inscrire un 6e filet dans ce match pour Marc-André Godet, ce sera un 15e filet cette saison pour le défenseur acquis des Saguenins de Chicoutimi, Marc-André Godet qui a eu toute une saison le numéro 15 du Phénix de Sherbrooke, un tir parfait dans le haut du filet que Couture n'a pu stopper, c'était un beau jeu de Malençon là-dessus, Malençon qui se mêle, passe du côté de Miamskoum, Miamskoum patient, 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 il va donner des jouets, il finit à réussir à marquer, telle patience d'Israël Miamskoum, le produit régionaux qui je pense tentait de passer du côté de Yacoub Rabenek, mais tout le monde savait que la passe voulait venir par là et Miamskoum a finalement pris la décision de tirer et Marc, l'attaquant de 20 ans, Israël Miamskoum, pour lui ce sera un 28e but cette saison pour l'attaquant originaire de Miamskoum.